Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter le chapitre 4, au-devant des ennuis, de ne pas s'est décomposé. Pour ce scénario, on aura besoin de Rick, le chef du camp d'Atlanta, tacticien, de Glenn, le récupérateur d'Atlanta, coureur. Sur chaque personnage, un vêtement ensanglanté, donc on aura la règle odeur masquée. Pour cette capacité, lorsqu'un rôdeur va se déplacer vers un de mes survivants, il s'arrêtera à un pouce de monde. Par contre, si je crée du chaos, odeur masquée s'annule et les rôdeurs pourront très bien rentrer au corps à corps. Si je fais du bruit, on jettera le dé noir, face vierge y rentrera en corps à corps avec moi. Une fois que j'atteins la menace moyenne, je devrais également jeter le dé noir, face vierge, les rôdeurs rentreront en contact au corps à corps. Et menace élevée, odeur masquée est annulée, les rôdeurs pourront rentrer librement en contact avec mes survivants. On part avec 30 points d'équipement, il n'est pas stipulé dans ce scénario qu'on a le droit à des points supplémentaires, donc des points bonus. Donc on part seulement avec les 30 points d'équipement. Sur Rick, je l'ai équipé de la hachette et du petit couteau, donc deux armes de corps à corps, car je vais bénéficier du mot ambidextre qui va me permettre. Lors d'un corps à corps en jet d'attaque, j'ai le droit à deux dés blancs, je pourrais relancer un des deux dés. Sur Glenn, je l'ai équipé de la batte de baseball et du bandage qui font un total de 30 points. Une zone de 20 pouces par 20 pouces, on la sépare en diagonale en deux, la zone des survivants et la zone des rôdeurs. Dans chaque partie, deux voitures et trois barricades, deux voitures et trois barricades. Cinq pions ressources, un au centre et un sur chaque véhicule. On va placer 14 rôdeurs sur la table de jeu, cinq contre chaque pion et les neuf restants, vous les dispatchez dans la zone des rôdeurs. L'objectif de ce scénario va être de fouiller la zone et d'arriver à trouver le petit sac d'armes. Donc ce que je vais faire, mes pions cartonnés, je vais les mettre dans mon sac de dés. Lorsque je vais fouiller, je viendrai prendre un petit pion et lorsque j'aurai le sac d'armes, je pourrai très bien mettre fin à la partie. Pour mettre fin au scénario, je récupère le sac d'armes et je devrai sortir de la table de jeu à l'opposé de là où j'ai commencé. Donc je suis en haut à droite, je finis en bas à gauche. Quand je récupère le sac d'armes, ça ne veut pas dire qu'on doit terminer le scénario. On peut très bien continuer à fouiller car plus on récupère de ressources, plus on aura de points supplémentaires pour la prochaine munition. Quand je prends un pion ressources, je n'ai pas le droit de piocher de carte ressources. C'est le petit inconvénient pour ce scénario. C'est pour ça que quand vous commencez la partie, essayez de bien vous équiper. On commence sur le numéro 1 au niveau du disque de menace. Et pour les cartes événements, vous faites rentrer seulement la carte déluge de passer des composés. Les autres cartes, vous les mettez de côté et on les fera rentrer en jeu dans les prochaines missions. Je pense vous avoir tout expliqué, donc on va commencer le premier tour d'activation. Je vais jouer Rick. Rick, volontairement, je vais lui faire faire du bruit. Donc Rick, il se déplace ici, il fait du bruit. Comme je vous ai dit, je joue le dé noir. Voilà, il se déplace et il reste à un pouce de ma figurine. Glenn, il va faire la même chose. Glenn, je vais venir là, faire du bruit. Glenn à pied léger, je pourrais très bien jouer pied léger, mais ce n'est pas le but. Je vais les enlever des voitures pour pouvoir fouiller au prochain tour. Donc j'ai fait du bruit. Passe vierge, je me fais attaquer. Hop là. Zone d'agression, ici j'ai odeur masquée, il ne m'attaque pas, il n'y en a pas d'autre. Première carte événement. Déplacer un rôdeur éligible vers le survivant le plus proche. Lui, il est déjà à un pouce de moi, donc pour moi il ne serait plus éligible. Donc on va en déplacer un autre. Lui, il serait à 7 et demi. Ici il y a 9, ici 8. Et bien ça va être Rony. Rony se déplace donc vers Glenn, il rentre en contact avec la barricade. J'ai joué la phase événement, il y a du corps à corps, on monte de 1. Glenn, il a le droit à agile ou à la batte de baseball qui me permettrait d'avoir deux dés rouges. Je vais peut-être faire agile en premier. Je fais agile, je réussis donc j'ai le droit de me décaler de 1 pouce. Ok, ce n'est pas trop mal. Passe finale, il ne se passe rien. Nouveau tour, je monte de 1. Nouveau tour, allez on va aller fouiller. Nouveau tour, allez Rick, il se met en contact avec le pick-up. Et deuxième action, je fouille. Je fouille et je gagne un sac, mais ce n'est pas le sac d'arbre. Rick a fait ses deux actions, on va faire pareil avec Glenn. Glenn, il va se faufiler ici et je fouille. Je fouille et je gagne. Pas le bon non plus. Allez, j'ai fait mes actions. Zone d'agression. Donc les rôdeurs se déplacent à 1 pouce de ma figurine. Et si, hop là, nouvelle carte événement. Plus 1, je suis en menace faible. Déplacer un rôdeur éligible vers le survivant le plus proche. Je pense encore une fois, ça va être Ronnie. De Rick, il serait à 5 plus. Et de Glenn à 4. Donc il va aller vers Glenn et s'arrêter à 1 pouce de lui car j'ai une odeur masquée. Il n'y a pas de corps à corps. Phase finale, il ne se passe rien. Nouveau tour. Je monte de 1. Pour ce nouveau tour, par contre, je vais essayer de garder la menace le plus bas possible pour pouvoir bénéficier de odeurs masquées le plus longtemps possible. Donc je vais garder mon calme. Ça tombe bien, je fais un beau score de 3. Donc je baisse de 3. 1, 2, 3. Et je vais courir. Je vais courir. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. Je vais courir 2, 4 là et contre la ressource ici. Ça fait du bruit. Je vais jeter le dé noir pour savoir si le rôdeur le plus proche va rentrer en contact avec moi. Oui. Le plus proche, je pense que c'est Pierre-Paul-Jacques. Lui, il serait à 4 plus. Lui, il est à 4 et demi. Ah ben non, je me suis trompé. Lui, il est trop loin. Lui, il est trop loin aussi. Donc ça va être celui-ci qui rentre en contact avec Rick. Glenn. Glenn. Ouais, Glenn, je vais le faire garder sans calme. Je réussis. Très bien. Et je vais le faire courir. Glenn. Glenn, je vais le faire courir. Donc, je le fais courir ici et je ne vais pas jouer pied léger. Je vais faire en sorte de faire du bruit pour pouvoir décaler celui-ci qui est là. Donc, je loupe. Et bien, je me fais attaquer. Zone d'agression. Il n'y a personne. Ici non plus. Nouvelle carte. Plus 1. Chaque joueur lance le dé blanc et déplace le nombre de rôdeurs et les joueurs. Donc, j'en ai deux qui vont se déplacer. Donc, je pense que ça va être Rony vers Rick de toute façon et lui aussi vers Rick. Lui, il serait à 4,5. Et là, je crois que c'était pareil. Et là, il est presque 4,5 plus. Donc, ça va être Rony qui s'arrête à 1 pouce de Rick. Et lui, il rentre en contact avec la barricade. J'ai fait le déplacement des rôdeurs. Il y a du corps à corps. Je monte de 1. Rick de blanc. Je fais 1. Le rôdeur m'attaque. Il fait 2. Je vais tenter de relancer. Je fais 2 également. Égalité. Je le repousse. Glenn. Je vais faire agile encore une fois. Agile. Je réussis. Je me repousse de 1 pouce. Ce n'est pas trop mal tout ça. Il n'y a pas de rôdeur à terre. Phase finale. Donc, il ne se passe rien. Nouveau tour. Je monte de main. Rick est déjà en contact avec la ressource. Donc, première action, je vais le faire fouiller. Je fouille. Et je gagne un carton. Hop là. Carton plein. C'était sa première action. Deuxième action. Je vais peut-être courir par là-bas. Je vais peut-être courir par là. Donc, je vais courir de 4. Et courir ici. J'ai fait du bruit. Donc, théoriquement, le rôdeur le plus proche, ça va être lui. Il serait à 1,5. Bien sûr, ça va être celui-ci. On va ajouter le dénoir. Passe vierge. Il m'attaque. Glenn, du coup, je ne pense pas pouvoir passer là. Non. Je n'aurai pas assez de place. Du coup, c'est un peu embêtant. Glenn, tant pis. Glenn, je vais le faire aller en arrière. Je vais le mettre... Non, je le cache derrière. Voilà. Allez, on va le mettre. Glenn, je vais le mettre juste là derrière. Première action, donc, il se faufile. Et deuxième action, je vais le faire fouiller. Hop là. Et je gagne. Eh bien, je n'ai pas de chance. Du moins, oui et non. Parce que, du coup, ça va me permettre de récolter les 5 ressources. Donc, la dernière, ça sera le sac d'armes. Dans tous les cas, de toute façon, qui sera... Qui sera ici. Voilà. Donc, mes survivants, on fait tous leur action. On va jouer la zone d'agression. Là, il n'y a personne. Là. Il est trop loin. Quoique, just, just. Allez, on va le déplacer. Donc, il rentre en contact avec le camion. Nouvelle carte événement. Plus 2. 1, 2. Je suis en faible. Lancé 2 des blancs. Donc, il y en a 2 qui vont rentrer en jeu. Et ils vont se déplacer vers les survivants le plus proche. Donc, 2 qui rentrent en jeu. Allez, on va faire rentrer. Allez, je vais les faire rentrer là. Comme ça, ils vont se déplacer vers... Vers... Ils rentrent en contact ici. Allez, lui. Verrez. Comme ça, ils en auront un chacun. Pas de jaloux. Ok, j'ai joué la carte événement. Est-ce qu'il y a du corps à corps ? Glenn, non. Rick, oui. Donc, je monte de 1. Rick, 2 blancs contre un rouge. Je fais 3. Il fait 1. Je le mets à terre. Passe finale. Est-ce qu'elle se relève ? Elle reste à terre. Il ne se passe rien d'autre. Nouveau tour. Je monte de 1. Nouveau tour. Eh bien, Rick. Rick. Je vais aller devant la voiture. Et fouiller. Hop là. Tac. Voilà. J'ai récupéré le sac d'armes. Donc, je vais pouvoir mettre fin au scénario. Et Glenn. Glenn, par contre, à moyen. Par contre, je vais arriver bientôt en menace moyenne. Eh bien, Glenn, on va lui faire garder son calme. De toute façon, on va faire ça. Allez, Glenn, il va garder son calme. Je loupe. Et deuxième action, je vais lui faire courir. Donc, je vais courir 2-3 pouces. 3 pouces. Et 8 pouces. J'arriverai à peu près. Allez, on va le mettre à peu près par là. Par contre, cette fois-ci, je vais peut-être faire pied léger pour éviter de faire du bruit. Allez, on va faire ça. Je vais faire pied léger. Je réussis. Donc, je ne fais pas de bruit. C'est haut rôdeur de jouets. Zone d'alliation. Là, il n'y a personne. Par contre, Glenn, il y a celui-ci qui va s'arrêter à 1 pouce de lui. Oui, car on n'est toujours pas en menace moyenne. Ok. C'est bon. Nouvelle carte événement. Plus 1. Les gémissements ne viennent plus forts. Ajoutez plus 2. 1, 2. Il n'y a pas de corps à corps. Face finale. Est-ce que celui-ci se relève ? Non. Nouveau tour. Je monte de 1. Nouveau tour. Rick, il va garder son calme. Je fais 1. Hop là. Ici. Et je vais le faire courir parce que du coup, là, je suis déjà à 11. Il faut vraiment que je termine le plus rapidement possible le scénario. Donc, j'ai bien envie de le faire courir. Alors, est-ce que je le fais courir là ? Je vais le faire courir ici. Je cours juste là, derrière la barricade. Le plus proche, ça va être celui-ci. Du coup, je vais devoir jeter le dé noir. Mais là, ça ne va pas servir à grand-chose. Car en fait, il va rentrer en contact avec la barricade. Glenn, je vais garder mon calme. Je réussis. Je baisse de 1. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais le faire courir. Donc, je cours de 4 ici. Et 8 juste là. Ça fait du bruit. Je vais faire pied léger. Ok, je réussis. Donc, le rôdeur va rester à sa place. C'est au zombie de jouer. Donc, zone d'agression le plus proche. Ça va être Rick. Là, du coup, quand on est en menace moyenne, je vais lancer le dé noir. Savoir si j'ai toujours rôdeur masqué ou pas. Non. Donc, le rôdeur va m'attaquer. Carte événement. Donc, comme je vous ai dit, je suis en moyenne. Lancez le dé bleu. Et on va déplacer le nombre de rôdeurs. Donc, j'en ai un qui va se déplacer. Ici, je serai à 3. Ici, à 4. J'ai jeté le dé noir tout à l'heure. Donc, on va le jouer jusqu'à la fin du tour. Jusqu'au nouveau tour d'activation. Donc, pour moi, je n'ai pas relancé le dé noir. J'ai loupé. Je n'ai plus l'odeur masqué. Donc, je me fais attaquer. J'ai joué la phase événement, corps à corps, en manque de 1. Du coup, j'étais entre 2. Je ne sais plus si c'est sur 10 ou sur 11. Je crois que j'étais sur 10. Car il avait réussi à baisser de 1 et glanement. Donc, on va se remettre sur 11. Allez, Marie, corps à corps. J'ai le droit à 2 blancs contre 3 rouges. Je fais 3. Il fait 4. Est-ce que je tente de relancer mon dé blanc ? En sachant que je pourrais faire un résultat moins bien. Ou alors, est-ce que je perds un point de vie et une morsure ? Bon, je vais tenter de relancer. Allez, on verra bien. Eh bien, je fais 1. Donc, je fais 3. Je fais 3. Je subis une perte de 1 point de vie et je me fais mordre. Je me fais repousser également. Donc, je vais me faire repousser comme ceci. Phase finale. Est-ce qu'elle se relève ? Oui. Est-ce que mon infection me fait perdre 1 point de vie ? Non. Nouveau tour. Je monte de 1. Nouveau tour. Je vais peut-être... Ou alors, je fais un jet d'escalade pour courir de l'autre côté. Si je loupe, je vais être bloqué. Est-ce que je fais sortir Glenn en premier ? Admettons, je suis ici. Je cours 2-3 pouces. Et ça va être just, just. Pour sortir du plateau. Je ne suis pas sûr de réussir à sortir. Je ne suis pas sûr de réussir à sortir. Donc, on va jouer Glenn en premier. Car Rick ne pourra pas lui sauter par-dessus. Je vais jouer Glenn en premier. Glenn, il va garder son calme. Je loupe. Et je vais me faufiler ici, au bord du plateau. Je ne le fais pas sortir de la table de jeu. Car Rick ne pourra pas sortir sur ce tour-là. Je préfère garder mes deux figurines sur la table de jeu. Donc, Glenn a fait ses deux actions. Rick, il garde son calme. Je baisse de 2. 1, 2. Et je vais le faire courir. Donc, je cours de 3 pouces. J'ai eu un souci. Ça a coupé. Donc, j'étais en train de vous dire. Je le fais courir de 3 pouces. Et je vais le faire courir de mon maximum. Donc, ici, au bord de la table de jeu. Ça a créé du bruit. Le plus proche, je pense que ça va être celui-ci. Donc, il rentre en contact avec la barricade. C'est au rôdeur. Zone d'agression, je n'ai personne. Nouvelle carte. Nouvelle carte, plus 1. La tension atteint sur paroxysme. Ajoutez plus 1 et tirez immédiatement 2 nouvelles cartes. Première carte. Moyenne. Idem que pour la menace faible. Donc, lancer le dé noir pour chaque rôdeur à terre. Il n'y en a pas. On monte de 1. Et déplacer un bleu. Donc, j'en ai un qui va se déplacer. Donc, ça va être 8,1. Je suis en menace moyenne. Je vais jeter le dé noir. Donc, il va s'arrêter à 1 pouce de glen. C'était pour la première carte. Événement. Deuxième carte. Plus 1. Lancer 2 bleus pour les déplacements. Et un bleu rentre en jeu. Voilà. Donc, j'en ai 5 qui vont se déplacer. Lui, il rentre en contact avec la barricade qui fait 1. Lui, il atterrirait sur le rôdeur. Donc, on va le mettre légèrement derrière. Qui font 2. 3. 4. Et 7. Et comme je vous ai dit, il y en a un qui doit rentrer en jeu. Eh bien, on va le faire rentrer juste là. Il n'y a pas de corps à corps. Si je ne fais pas de bêtises. Il n'y a pas de corps à corps. Face finale. Il n'y a pas de rôdeur à terre. Mais Eric est mordu. Je ne perds pas de point de vie. Nouveau tour. Je monte de 1. Je suis en menace élevée. Du coup, là, sur ce tour. Bon, là, je vais mettre fin au scénario. Mais en fait, sur menace élevée. Si j'aurais dû faire un tour de plus. On a mis les vêtements ensanglantés. Donc, là, je vais faire sortir Rick et Glenn. J'ai réussi à sortir de la table de jeu avec le sac d'armes. Nous avons accompli ce scénario. J'espère que cette partie vous a plu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.